Mais c'est quoi ça un système d'apprentissage personnel ? C'est une manière complètement différente d'aborder et de visualiser vos techniques d'apprentissage, de révision et d'organisation. C'est un tel système qui permet de répondre à la question suivante Comment pouvez-vous maximiser vos apprentissages sans passer votre vie à travailler ? Bonjour à tous, c'est Valentin, j'ai été professeur de l'éducation nationale pendant 5 ans et maintenant ça fait depuis 4 ans que je donne des cours particuliers à des élèves pour les aider à développer leur potentiel. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui me tient personnellement à cœur le système d'apprentissage personnel. Alors comme d'habitude cette vidéo elle est autant pour les lycéens que pour les étudiants qui veulent vraiment maximiser leur potentiel d'apprentissage mais aussi aux parents qui veulent aider leurs enfants dans cette véritable bataille que sont les études et les lycées. J'ai personnellement été un lycéen et un étudiant des plus médiocres mais au moment où j'ai dû préparer mes concours pour devenir prof il fallait vraiment que je performe sinon ça n'allait pas le faire. Et j'ai donc dû m'intéresser aux techniques d'apprentissage de manière intensive. Et en vrai ça a marché car j'ai eu mon concours du premier coup et j'ai ensuite affiné l'ensemble de ces outils lors de ma carrière de prof que ce soit en tant que prof d'SVT ou maintenant en tant que prof particulier. Et après distillation de toutes ces connaissances c'est ça qui m'est resté. La création d'un système d'apprentissage personnel. Et le but d'un tel système est de visualiser toutes les étapes de l'apprentissage pour pouvoir les optimiser et ainsi maximiser votre apprentissage. Et le but d'un tel système est donc de pouvoir visualiser l'ensemble des étapes de l'apprentissage pour que vous puissiez les optimiser de manière indépendante. Parce qu'en vrai je suis sûr que vous avez déjà essayé d'améliorer la méthode que vous utilisez pour apprendre mais que vous n'avez pas été satisfait du résultat ou de la mise en place. Et en vrai c'est normal, l'apprentissage est un processus complexe qu'on ne nous a jamais appris à décomposer pour mieux l'étudier. Et j'ai donc décomposé ce processus en trois grands principes pour vous permettre de réaliser vos projets. Et on va tout de suite attaquer par le premier principe qui va être l'anticipation. Comme son nom l'indique, ce principe s'intéresse à ce qu'il faut faire avant que l'apprentissage commence réellement. L'objectif y est d'aborder le contenu du cours de manière superficielle pour que vous puissiez visualiser l'ensemble de l'organisation des connaissances. Et ainsi maximiser leur rétention. Alors on va faire un petit exercice. Prenez de quoi écrire et vous allez tout simplement noter comment je peux étudier mon cours à l'avance. Et la réponse elle peut être très simple. Ça peut être tout simplement lire une première fois le cours. Ou alors regarder une vidéo sur le sujet. Ou encore rechercher l'ensemble du vocabulaire que je ne maîtrise pas. Cherchez la réponse qui vous correspond le plus. Votre but est de créer un système d'apprentissage personnel pour qu'il soit adapté à vos besoins. Vous devez donc trouver comment utiliser les principes de l'anticipation avec vos forces. Une fois que vous avez trouvé la réponse à cette question, on va donc pouvoir s'attaquer au deuxième principe. L'appropriation. Bon, le nom parle de lui-même. Ici, l'objectif est l'appropriation des connaissances du chapitre. Car je pense que c'est une erreur que l'on fait tous quand on est encore un peu immature dans le voyage de l'apprentissage. On a tendance à bouffer le cours et à l'intégrer tel quel. Je sais en tout cas que c'est une erreur que j'ai commise souvent. Apprendre par cœur pour le jour de l'évaluation ou de l'examen et tout oublier la seconde où je dépose ma copie sur le bureau du prof. Et si vous rencontrez ce problème, c'est en partie car vous ne vous êtes pas approprié les connaissances. Si vous les faites vôtres, avec vos mots, avec votre façon de penser, vous allez les mémoriser beaucoup plus facilement. Et surtout, vous allez développer des compétences telles que l'esprit critique, la capacité à exprimer ses idées et la créativité. Des compétences qui me semblent quand même assez intéressantes à maîtriser. Sur la feuille que vous avez utilisée avant, vous allez donc pouvoir écrire la prochaine question. Comment je peux m'approprier mon cours ? Et là, les réponses, elles peuvent être réécrire en réorganisant avec mes propres mots, utiliser et construire une carte mentale, créer des fiches personnelles. En vrai, il n'y a pas de bonne réponse. À vous de trouver le véhicule qui vous correspond le mieux. Et une fois que vous avez répondu à cette question, on va donc pouvoir s'attaquer au troisième principe, l'utilisation. Donc, je vous laisse deviner quel va être l'objectif de cette étape. Tout simplement, l'utilisation des connaissances du chapitre. C'est cette étape qui permet de mettre la touche finale sur l'apprentissage. Car à quoi ça sert d'apprendre si vous n'êtes pas capable d'utiliser, de mettre en place les compétences pour réaliser vos projets ? Je pense d'ailleurs que c'est un des défauts de l'école. On vous gave de connaissances sans véritablement en montrer l'utilité. Alors, comme d'hab', c'est à vous de faire le taf. Sur votre feuille, vous allez noter comment je peux utiliser les compétences que je viens d'apprendre. Et là, les réponses, elles peuvent être complètement diverses. La réponse classique, mais primordiale, faire des exercices et des annales. Je ne peux pas trop insister sur ce point. Mais ça peut aussi être des trucs plus originaux comme utiliser la méthode Feynman ou faire une vidéo où je résume le sujet. Faites preuve d'imagination. L'utilisation des connaissances et des compétences peut faire partie d'un projet bien plus large que juste la réussite des études. Voilà, je vous ai montré le squelette qui compose un système d'apprentissage personnel optimal. J'espère réellement que cet exposé va vous aider. N'oubliez pas que ces trois axes constituent la base de vos apprentissages. Mais ils sont surtout là pour vous offrir une réflexion structurée sur ces apprentissages. Et vous permettre d'optimiser le système en visualisant quelle étape est la moins performante. Le plus important est de garder une réflexion constante sur vos techniques de travail. Et c'est ça qui va vous permettre de réussir vos projets et de devenir ce que vous voulez. Si vous êtes intéressé à développer les outils nécessaires à un apprentissage performant et efficace, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être sûr de ne pas louper les vidéos que je sors chaque semaine. Merci.